Musique Bonsoir Catherine Pancol Bonsoir à tous et merci d'être venus Nous sommes ravis de vous accueillir Vous êtes là pour une occasion un petit peu particulière pour célébrer la sortie dans la collection livre de poche des mouchachas les trois tomes des mouchachas et nous sommes évidemment ravis de pouvoir vous accueillir pour célébrer ce chemin parallèle cette deuxième vie que prend cette série maintenant avec cette édition en format poche ce sont trois livres bien identifiables aux couleurs acidulées et il me semble quand même si les trois se suivent que les trois ont une identité propre j'aurais aimé savoir en première question comment vous avez travaillé comment s'est fait le découpage de cette série j'ai écrit l'histoire j'ai écrit l'histoire telle qu'elle venait le problème avec cette série c'est que j'ai eu de plus en plus de personnages que je m'attache à chaque personnage même les personnages qui sont absolument odieux mais je finis par les comprendre rentrer dans leur tête et je pense que pour qu'un personnage existe il faut passer du temps avec lui qu'on ne peut pas le manipuler comme ça de l'extérieur donc je me suis retrouvée à écrire, à écrire, à écrire et je voyais défiler les feuillets sur l'ordinateur et je me rappelle vers la page 800 j'ai appelé mon éditeur et je lui ai dit je dis à la page 800 qu'est-ce qu'on fait ? ça va déborder de partout et je n'ai pas fini en plus il m'a dit écoute continue puis on verra donc je suis comme ça que je suis arrivée jusqu'à 1300 je crois et en même temps pour cette série-là parce qu'il y a des livres que j'ai écrits qui sont beaucoup plus petits mais pour cette série-là j'avais besoin de rentrer dans les gens les faire avancer c'est comme si j'étais sur le dos d'un chameau j'avance comme ça tout doucement et je ne pouvais pas tellement j'ai essayé de couper par exemple les américains m'ont demandé beaucoup de couper dans mes livres donc ils sont trop hauts et je déteste faire ça parce que j'ai l'impression que j'enlève quelque chose au personnage qui fait qu'il va agir comme ça après mais tout ça n'a pas été du tout réfléchi une fois que j'ai eu mes 1300 pages je crois que je ne me rappelle plus on s'est dit on ne peut pas le publier comme ça ça faisait un espèce d'annuaire trop gros c'est difficile de tenir un livre trop gros dans le métro ou dans le lit on se le prend sur la tête donc là on s'est dit qu'est-ce qu'on fait et on s'est aperçu qu'il y avait deux endroits où on pouvait couper où ça changeait de continent de personnages et de musique donc on a coupé ces deux endroits coup de bol ça tombait on pouvait faire trois trois volets mais tout ça n'a pas du tout été prévu dès le départ au départ j'avais dit je vais faire un petit livre court il me semble quand même que ces trois livres ont chacun une identité si je peux me permettre est-ce qu'on pourrait dire vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi que le premier est placé sous le signe du secret du secret de famille le second sous le signe de l'amour et le troisième sous le signe de la délivrance qu'est-ce que vous en pensez ? mais je pense rien du tout je pense pas parce que je je trouve que quand on écrit alors après on peut faire plein de théories sur comment on a fait les choses mais inconsciemment parce que je trouve que quand moi j'écris je pars toujours d'une idée ou d'une scène il y a toujours quelque chose au départ il y a une petite graine qui tombe dans ma tête comme ça et puis ça pousse mais je sais pas ce que je vais faire au départ là il y a eu cette scène abominable à laquelle j'ai assisté peut-être que vous pouvez voilà on parlait à nouveau pour ceux qui sont pas au courant de l'élément déclencheur de la série j'étais dans un café j'allais au mariage d'une amie et j'étais arrivée en avance parce que c'était près de Lourdes donc comme j'arrivais de Paris j'étais arrivée en avance donc j'étais sur la place du café et j'attendais de l'heure pour aller à la mairie et il faisait très très chaud ce qui fait qu'il n'y avait personne sur la place personne dans le café et je lisais le journal et tout allait bien j'ai vu un couple arriver avec deux enfants donc j'ai regardé comment il marchait comment il s'est habillé les trucs que je regarde tout le temps et ils avaient l'air absolument normaux et ils sont assis et puis j'ai entendu une espèce de querelle qui commençait entre l'homme et la femme et assez violente comme ça donc j'ai regardé et la femme elle avait elle avait une attitude c'est marrant tout de suite j'ai vu comme un personnage j'avais une attitude comme ça un peu de statue elle avait des grandes lunettes noires elle ne bougeait pas elle avait une perruque enfin non elle avait ses cheveux mais moi j'ai vu comme une perruque et je pense à Brigitte Bardot dans Le Mépris quand elle met la perruque noire et elle ne bougeait pas et lui il la cherchait et tout d'un coup il a pris son élan et il l'a battu sous mes yeux et vous savez quand on dit qu'on a tellement peur que on est moi j'étais pétrifiée que je ne pouvais plus bouger et il a vraiment battu que sa tête est allée heurter un pilier en pierre et les deux petits garçons ont demandé qu'est-ce qu'elle a fait maman et l'homme a répondu si vous vous ne savez pas elle, elle sait et moi j'ai vu tout ça comme ça comme si j'étais comme si j'avais été catapultée très très loin et ensuite j'ai essayé de retrouver la dame parce qu'elle est allée aux toilettes à mon avis pour se mettre un peu d'eau sur le visage j'ai essayé de la retrouver et de lui parler il lui est arrivé par derrière et il m'a attrapée comme ça il m'a mis contre le mur il m'a dit si tu lui parles je la tue et j'ai vu dans ses yeux à elle parce qu'il y avait moi, le type et elle était derrière j'ai lu dans ses yeux à elle partez quoi vous n'avez rien à foutre j'ai dit cassez-vous partez j'ai lu la panique dans ses yeux je suis allée voir le patron du bistrot qui lui avait rien vu parce qu'on était sur la terrasse et ils sont partis tout de suite et j'ai même pas eu la présence d'esprit de relever la plaque de la voiture donc tout ça s'est passé en plus très très vite et ensuite je n'ai pas pu enlever cette scène de ma tête c'est-à-dire que j'y pensais tout le temps tout le temps j'ai rien vu du mariage absolument rien je disais aux gens vous connaissez pas un couple qui personne connaissait et cette scène elle n'est jamais partie et quand je me suis remise à écrire ce qui est arrivé c'est cette scène et surtout quand j'ai vu cette femme je me suis dit mais comment comment on peut se laisser traiter comme ça moi ma grande question c'est comment on peut accepter ça devant ses enfants comment on peut elle est enceinte je voulais vous dire elle était enceinte et ça ne me quittait pas je pensais tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps à cette femme et donc j'en ai parlé beaucoup je parlais de ça tout le temps j'étais vraiment j'ai mis beaucoup de temps je crois encore que maintenant j'y pense c'est assez fou et je pensais qu'elle allait m'écrire quand ça sortirait en poche parce que je reçois des mails vu que j'ai un site donc je me suis dit elle va m'envoyer elle va m'envoyer un message en me disant c'est moi et j'ai pas eu de message enfin je vais t'en avoir un et et ce qui fait que quand le jour parce que quand on a envie d'écrire quand j'ai fini un livre je suis une baleine et je suis sur la plage j'ai plus de force je me dis j'écrirai plus jamais j'écrirai plus jamais ça y est j'ai plus de force et puis la vie reprend et voilà je me remets dans la vie et puis tout d'un coup il y a une image quelquefois ça peut être un dialogue n'importe quoi c'est c'est très bizarre sauf que là c'était une scène violente et cette scène je me suis dit il faut que je fasse quelque chose avec ce que j'ai vu et puis surtout j'en parlais tellement que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes battues c'est ça le truc qui a été le pire pour moi c'est ça c'est de me dire c'est incroyable le nombre de femmes soit qui se font manipuler psychologiquement soit qui sont battues physiquement soit qui sont maltraités et mais même des amis à moi que je connaissais très bien je leur parlais de cette femme je me disais comment on peut faire comment ou alors qu'il y avait une femme battue dans un immeuble je disais j'allais voir la concierge je disais mais il faut faire quelque chose je prévenais les filles enfin j'étais devenue un peu obsédée et j'ai une amie à moi qui un jour je parlais de ça elle me dit mais Catherine j'étais une femme battue et j'ai dit mais pas toi tu n'as pas été une femme battue et comme ça et elle me racontait comment on tombait comment ça arrive comment ça se passe comment la première fois on est choqué puis finalement on accepte parce qu'on l'aime et alors tout c'était tout ce processus comme ça de démolition de soi-même qui rejoint d'autres processus de démolition de soi-même parce que les femmes sont quand même très très douées pour se démolir je trouve j'ai eu envie comme ça de le décortiquer donc je me suis je me suis dit je vais raconter l'histoire d'une femme à qui ça arrive et voilà et le personnage de Léonie est née comme ça et voilà et je suis partie sur qui est cette femme pourquoi et qui est cet homme qui l'a qui l'a violente et et voilà et donc du coup j'ai interviewé énormément de femmes battues qui m'ont parlé j'ai même interviewé le couple mère et fille c'est-à-dire la mère a été battue et la fille était violée et elle ne s'était jamais parlée c'est ça aussi le silence et c'est la fille qui a dit à la mère devant moi ce qui s'était passé j'ai eu des situations comme ça assez à l'image de Stella et Léonie et voilà et du coup le personnage de Stella est arrivé parce que cette fille était la fille en question elle s'en est vraiment bien tirée mais moi c'est ce que je dis les histoires elles sont dans la vie il vous semble important pour vous en tant qu'écrivain c'est une manière de mettre sa pierre à l'édifice de de mais surtout j'avais j'agir oui on part je pense que tout ça c'est très c'est très confus on se dit pas je vais je me suis jamais dit je vais me battre pour les femmes battues je me suis transformée cette colère cette injustice en quelque chose de concret et de vulnérabilité peut-être et puis surtout je trouve que ça ça rejoint beaucoup beaucoup de situations qui si si elle ne s'agit pas de violence stricto sensu c'est quand même de la violence la manière dont on se fait traiter par son patron de la manière dont on se fait traiter par un ami par un enfant vous voyez comment on arrive à mettre des limites c'est ça l'important en fait c'est comment on arrive à se faire respecter à mettre des limites et ça c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée en tous les cas chez les femmes parce que les femmes ont toujours plus de mal à justement à se dire je vaux quelque chose on ne peut pas faire n'importe quoi de moi vous voyez elles ont plus de mauvaises opinions d'elles-mêmes que les hommes en tout cas c'est une série très féminine vous avez une carrière de personnages féminins voilà une personnalité assez forte moi je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur la manière d'écrire et sur un processus qui est important pour vous qui est celui de la première phrase je crois que c'est un moment important pour vous et d'ailleurs il me semble on en reparlera après vous êtes en train d'écrire une nouvelle vous remonte vous avez trouvé votre première phrase c'est très important pour moi c'est la première phrase mais là par exemple dans mon nouveau roman j'ai changé j'ai changé de personnage donc il me fallait une nouvelle première phrase pour ma deuxième partie et je pensais que ça serait facile vu que j'avais trouvé la première de toutes les phrases je me suis dit ça va être facile de trouver la première phrase de la deuxième partie et j'avais exactement la scène dans la tête je savais tout 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 mais je n'avais pas ma première phrase tant que j'ai pas la première phrase et la première phrase va me permettre de démarrer toute la deuxième partie mais justement pour ce dernier roman il me semble c'est une photo de Marilyn Monroe qui a été déclencheur j'ai cru voir ça sur votre page non 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 c'est pas Marilyn Monroe là non 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 je suis alors moi j'ai besoin d'aller voir les endroits sur lesquels j'écris j'ai besoin c'est sans fin mon histoire et qu'est-ce qui va arriver à Stella qu'est-ce qui arrive à Léonie qu'est-ce qui arrive à Hortense Gary Calypso et c'est vrai que j'ai laissé tout ça un peu en l'air en me disant bon les gens ils raconteront l'histoire par eux-mêmes mais non donc pour Stella par exemple alors j'ai des contacts moi j'ai mon contact ferraille je suis très très amie avec les ferrailleurs j'ai mon contact à la ferme j'ai mon contact New York j'ai mon contact Miami j'ai l'Ecosse je vais partout mais même j'y vais pour avoir trois détails quelques fois je me dis pourquoi tu allais à New York pour vérifier un truc ça va mais si c'est pas ce truc là j'arrive pas à écrire et j'ai oublié votre question la première phrase la première phrase j'étais partie pour donc je me dis bon la grande question qui revenait toujours chez les gens c'est pourquoi vous avez fait de Révalenti un héros c'est vrai qu'il meurt je vous avais parlé je vous raconte la fin bon c'est la première phrase donc je me suis dit bon je vais repartir à la ferme donc je suis arrivée à la ferme et j'ai une copine qui est fermière qui est vraiment fermière c'est vrai qu'elle elle vit à la ferme avec elle vend ses oeufs de poule les lapins les machins et je suis arrivée chez elle et le renard avait bouffé toutes ses poules c'était ce que je comprends c'est comme ça qu'elle vit donc je suis arrivée dans un moment elle était dans un état de colère incroyable et moi en même temps ça me faisait marrer parce que moi j'arrivais de Paris je me disais ça va je vais aller 15 jours à la ferme je vais prendre des notes et tout et elle était mais il y avait tous les fermiers parce qu'il n'a pas mangé que ses poules à elle il a mangé toutes les poules des fermes aux alentours donc tout le monde venait il y avait une conférence sur est-ce qu'il y a un renard deux renards est-ce que c'est des éperviers c'était tout un truc et du coup je me suis dit je vais commencer avec Stella qui est très en colère et ça m'a donné ma première et donc le malheur recommence parce que c'était quand même un signe de non mais c'est pas Marilyn c'est le renard j'ai vu une photo alors je sais pas j'ai dû faire une association d'idées vous voyez personnage féminin aussi mais dans ces trois textes pour les premières phrases justement en l'occurrence de ces trois textes Hortense est très présente alors Hortense est-ce que c'est un personnage bonne étoile pour vous c'est un personnage qui m'intéresse le particulier à Hortense mais c'est un personnage qui m'intéresse c'est un personnage de jeune fille d'aujourd'hui c'est jeune femme jeune fille je sais pas parce qu'elle a maintenant à quel âge Hortense elle aura 25 ans c'est à dire que c'est le contraire de sa mère je les ai fini d'un personnage plutôt doux gentil studieux qui doute de tout qui est jamais sûre d'elle-même et elle a mis au monde une fille qui est exactement le contraire et en même temps autant je l'aimais pas du tout dans les crocodiles Hortense je la trouvais trop violente j'avais du mal avec Hortense après j'ai commencé à lui trouver des qualités et maintenant je l'aime bien c'est toujours une petite peste mais je l'aime bien il y a une énergie finalement ça donne aussi le rythme au départ de chaque livre c'est l'énergie la volonté la détermination c'est que les personnages qui sont antipathiques ou méchants Henriette est un personnage formidable aussi parce que les personnages comme ça ils arrivent dans le récit et tout d'un coup ils secouent tout le monde Joséphine c'est catastrophique quand Joséphine arrive j'ai besoin vraiment d'être en forme il faut vraiment que je sois en forme que j'ai bien dormi que je sois de bonne humeur qu'il fasse beau dehors et je prends Joséphine c'est amusant comme vous en parlez parce qu'on a vraiment l'impression que déjà il y a une bienveillance vous avez vu tous ces personnages mais on a l'impression que c'est vraiment eux qui prennent le dessus par rapport à vous complètement là je suis en train d'écrire je peux vous dire c'est une chance que j'ai pas loupé mon train ce matin je ne sais pas quel jour on est je suis complètement ailleurs mais vraiment ailleurs et donc c'est eux qui s'installent chez moi et je pense qu'à ça je pense qu'à ça tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps je regarde les gens je pique un truc j'entends une phrase je pique je vais au cinéma j'entends une réponse je vais me dire oui mais c'est ça parce que là je vais faire comme ça plaf plaf du coup je loupe dix minutes de film je reviens je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on n'est pas là non non c'est obsessionnel obsessionnel et par rapport au choix des prénoms est-ce qu'il y a eu quelque chose une signification particulière étonnant quand même Hortense prénom floral Stella bon évidemment Stella c'est les étoiles Léonie c'est un prénom qui a un côté un peu désuet est-ce qu'il y a c'est pareil ça vient comme ça alors les prénoms viennent comme ça Carson McEller elle a écrit des pages formidables sur les prénoms moi je cherche un prénom par exemple là dans le livre que je suis en train d'écrire il y a une petite fille qui va être très importante je le sens qui au départ n'était pas importante du tout mais maintenant elle prend une importance incroyable et je voulais avoir je voulais qu'elle ait un prénom spécial parce que c'est une petite fille spéciale et d'abord je l'avais d'abord baptisé Avril je me dis c'est pas mal Avril pourquoi pas Avril et puis en écrivant je trouvais que c'était tout mou ça s'est mietté Avril je n'arrivais pas ça tombait je fais toujours que je remonte Avril comme ça et tout d'un coup je me suis dit Dakota je vais l'appeler Dakota et Dakota ça lui va comme un gant et Dakota pouf ça me remonte le récit pourquoi je ne sais pas voilà Hortense c'est un prénom qui remonte le récit Joséphine ça voilà Révalenti c'est important parce qu'il n'y a pas seulement l'histoire c'est ça aussi l'histoire on peut raconter des histoires comme ça complètement à plat mais il faut mettre des choses sous l'histoire pour que l'histoire ça fasse des des profondeurs des vallées et les prénoms ça donne ça fait lever la patte comme ça ça les incarne complètement alors quelquefois c'est complètement le hasard par exemple Gary je cherchais un nom un prénom d'un garçon et je n'en trouvais pas et j'en avais essayé beaucoup beaucoup je n'en trouvais pas et je suis allée promener mon chien et c'était la sortie dans un lycée pas loin de chez moi et j'ai entendu Gary Gary je prends Gary donc c'est pas c'était le hasard moi je pensais que c'était Romain Gary qui vous avait influencé oui mais c'est venu après après je me suis dit ah c'est Romain là-haut qui m'a envoyé qui m'a envoyé qui m'a dit appelle à un personnage avec mon nom après je me suis dit ça mais sur le moment c'est ça c'est Gary parce que vous avez un rapport assez particulier avec Romain Gary vous l'avez rencontré il y a un petit moment il vous a finalement parrainé un petit peu dans l'écriture peut-être il m'a pas vraiment parrainé dans l'écriture j'ai donné mon manuscrit de moi d'abord je lui ai dit si c'est mauvais je le mets à la poubelle il n'y a aucun problème parce que j'avais je n'étais pas moi ce n'était pas mon rêve d'écrire alors je me suis dit bon moi il m'a demandé d'écrire un livre j'écris un livre et j'ai dit à Romain tu le lis puis tu me dis si c'est pas bon vraiment puis Romain il disait ces choses-là il n'était pas poli du tout et il a lu et il m'a dit c'est valable ça a des couilles donc du coup et puis il m'a fait une lettre de recommandation donc je savais que ça allait mais non Gary c'est devenu par hasard Joséphine je ne rappelle plus comment c'est venu Hortense je ne me souviens plus et Calypso 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 c'est une bonne question Calypso c'est un prénom qui n'est pas forcément négno Calypso donc à Calypso je l'ai rencontré à New York comme personnage elle était derrière il y a un café que j'adore à New York qui s'appelle le café Zabarski qui est dans un musée le New Museum j'adore et c'est un café qui est tout en bois foncé où il y a un piano ils font des gâteaux à tomber par terre des têtes des dés tout ça et il y a toujours des gens qui viennent jouer et il y avait derrière le bar il y avait une jeune fille qui était assez moche mais très grande très 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 fine et avec une tête un peu de rat comme ça Calypso complètement mais elle était fascinante elle avait quelque chose et moi j'étais je bouquinais et je regardais cette fille je me disais waouh on remarque on sent quand il y a des personnages qu'on peut piquer comme ça on peut voir piquer des trucs et donc je l'ai regardée longtemps et c'est là que j'ai commencé à me dire ah mais elle pourrait être cubaine elle pourrait si elle vivait à Miami après moi je me raconte des histoires et après je me suis dit moi alors si je la prends comme personnage et puis il y avait Gary qui est arrivé dans ce café donc je me dis ah je vais la prendre et qu'ils ont la musique en commun après je m'invente des histoires et je me suis dit il faut que je trouve un prénom qui fasse un peu cubain Miami qui a un peu un rapport avec la musique et voilà et je me suis dit et Ulysse Calypso l'Odyssée tout ça 7 ans d'amour et puis Ulysse s'en va tout ça bloum 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 je vais dans un shaker et ça fait ça marche j'aimerais si vous le voulez bien que vous nous lisiez un petit passage qui me semble résume pas mal ce qui meut ces femmes et comment elles évoluent dans la vie c'est un dialogue entre Héléna et Hortense Héléna revient au croquis passe de l'un à l'autre repart en arrière les repose et dit je crois bien que ça y est Hortense tu as trouvé ta place ça veut dire quoi ? viens t'asseoir et écoute j'ai pas envie de m'asseoir j'ai pas envie d'écouter j'ai envie de savoir assieds-toi d'abord Héléna tapote le dessus du lit molletonné rose et son regard ordonne Hortense soupire et s'exécute et maintenant tu ne m'interromps pas d'accord mais faites vite écoute-moi oh non j'ai mis Hortense encore un discours c'est un moment important et comme ta mère n'est pas là je vais devoir la remplacer j'ai pas besoin de mère j'ai déjà du mal avec la mienne alors une deuxième Héléna tape dans ses mains pour la faire taire et enchaîne chacun de nous est sur terre pour accomplir une chose une chose dans laquelle il va exceller trouver cette chose est le but de la vie car c'est trouver sa place tout le reste tu m'entends bien Hortense tout le reste est inutile pourquoi ? parce que lorsque tu as trouvé ta place tu n'as plus qu'une hâte c'est de l'occuper tu te moques pas mal de ce que pensent les autres tu n'es plus jamais méchant ni envieux ni malveillant tu existes et cela te suffit ça te remplit Jeanne d'Arc avait trouvé sa place Georges Sand avait trouvé sa place Coco Chanel avait trouvé sa place Einstein avait trouvé sa place et alors très Pigne Hortense je m'en fiche du sens de la vie et de la place qu'on trouve je veux juste savoir si vous aimez mes dessins est-ce que vous est-ce que derrière ces paroles d'Elena se cache profonde une idée qui pour vous est très importante moi je pense que c'est très important trouver sa place c'est la chose la plus importante du monde quelle qu'elle soit d'ailleurs que ce soit faire des gâteaux écrire des livres faire des enfants je ne sais pas jouer à la marchande vous voyez je crois que trouver l'occupation qui va vous rendre heureuse toute votre vie c'est très très important parce que sinon on est malheureux tout le temps c'est pas gagner de l'argent qui est important c'est c'est faire quelque chose qu'on fait tous les jours avec passion même si on a le trac même si on doute parce que moi c'est vrai que tous les jours moi je travaille de 2h à 7h je m'oblige derrière mon bureau mais c'est vrai que tous les jours j'ai le trac quand même je me dis je suis là je me dis mais mais en même temps quand 7h arrive ou 7h30 ou même quelques fois je travaille jusqu'à très tard parce que j'oublie l'heure après il y a du bonheur qui tombe il y a du bon gros bonheur je suis contente je me dis ah moi ça y est j'ai fait j'ai fait mes 5h ou mes 6h vous voyez et je suis contente alors que si j'avais un boulot que j'aimais pas je rentrerais j'aurais fatigué qu'est-ce qu'il y a la télé je sais pas vous voyez là j'ai l'impression que je remplis chaque moment de ma vie de choses que j'aime voilà c'est trouver sa place c'est s'accomplir mais c'est aussi trouver sa place et peut-être se dégager des modèles familiaux parentaux je pense vous en parliez tout à l'heure mais du rapport entre Joséphine et Hortense entre Léonie et Stella il y a de ça aussi c'est ce ouais ça c'est encore un autre problème parce que finalement cette série est-ce que c'est pas aussi l'histoire de femme prise aux prises avec une histoire familiale compliquée comment se dégager de ça et suivre son chemin mais c'est là elle s'en sort on s'en sort je pense qu'on invente tous une manière de s'en sortir on peut pas être pareil heureusement d'ailleurs heureusement qu'on répète pas les choses que je trouve assez angoissant c'est les gens qui répètent les ça moi c'est quelque chose qui me terrifie de temps en temps je me dis je me fais des frayeurs il y a la psychologie transgénérationnelle aussi qui fait que les choses se répètent il me semble que pour celle-là il n'y a pas d'inquiétude mais il y a ce Hortense aussi ça va ouais non c'est plutôt la génération de plutôt mais même Joséphine elle s'en sort à sa manière mais c'est du travail de s'en sortir c'est du travail de tous les jours quoi il faut surtout il faut pas se raconter il faut pas se raconter d'histoire je pense moi c'est très important de se dire bon là j'ai été nulle là c'est pas terrible là j'ai essayé de m'en sortir vous voyez et là j'étais formidable vous voyez mais si on se dit toujours que je suis formidable alors qu'on n'est pas formidable on n'avance pas bien sûr et si on parlait des hommes un petit peu parce que il me semble dans cette série qu'ils sont soit peu présents soit au second plan soit plutôt antipathiques ce sont des fers-valoirs pour vous qu'est-ce qui a fait que ces hommes que finalement les hommes ont pris moins de place dans le récit c'est venu naturellement c'est venu comme ça non non dans le livre que j'ai écrit par exemple là en ce moment Adrien il prend toute la place alors lui il devient un personnage très très important et Tom aussi c'est bizarre là ça se renverse complètement non mais c'est des moments d'histoire c'est c'est moi je ne calcule pas tellement en fait quand je commence une histoire je sais je vous dis j'ai la situation de départ et après c'est comme si je racontais mes histoires à quelqu'un qui est assis en face de moi alors je vais te raconter l'histoire de Joséphine qui n'avait jamais confiance en elle et qui était professeure et qui voulait écrire des livres mais qui ne faisait pas et je raconte comme ça j'ai raconté énormément d'histoires à mes enfants j'ai raconté mais des milliers d'histoires et je les ai endormies je raconte des histoires à mes petits cousins quand j'étais petite j'ai ça dans la tête des histoires des histoires quand je commence une histoire je ne me dis pas je vais réécrire un livre pour venger ci venger ça je voudrais raconter la vie d'aujourd'hui ça c'est sûr et je voudrais raconter des histoires parce que j'aime bien raconter des histoires il se trouve que dans mes dernières histoires c'est vrai que les femmes sont très importantes plus importantes que les hommes parce que Antoine n'était pas un matamor il y a Gary qui est intéressant mais il est en devenir il y a Philippe qui est intéressant mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas au premier plan mais il y a aussi le fait peut-être que je pense que les femmes font beaucoup de choses dans la vie et qu'en ce moment elles font beaucoup beaucoup de choses je pense que quand je regarde la vie autour de moi je vois plus des femmes qui font des choses que les hommes c'est plus facile on a l'impression qu'ils sont sur un chemin quoi que maintenant ça devient beaucoup moins facile mais avant c'était plus facile donc ils ont une habitude peut-être que c'est plus facile et je pense que c'est pas facile aujourd'hui aujourd'hui tout se mélange aujourd'hui c'est formidable parce qu'il n'y a plus aucune certitude mais 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 est-ce que cette série à votre avis justement elle aurait pu se passer à une autre époque parce qu'à la fois il y a des thèmes éternels que sont la violence l'amour le secret de famille et en même temps c'est complètement ancré dans la génération d'aujourd'hui les blogs la mode etc mais vous savez moi je suis très sceptique sur cette histoire d'époque parce que là au regard des événements je me suis mis à relire des passages de Victor Hugo à l'Assemblée Nationale mais Victor Hugo c'est un visionnaire il écrit ça en 1848 donc 1848 en 150 en 1848 170 ans à peu près bon vous lisez ça mais c'est pile poisse ce qui se passe aujourd'hui ce dont il parle et après il dit voilà ce qu'il faudrait faire pour redresser la nation pour redonner confiance aux gens et c'est exactement ce que tout le monde dit vous voyez donc il y a quand même des grandes comme ça des grands mouvements de société ou des grands mouvements des moments historiques ou des moments où ça va plus moi je pense toujours à mes grands-parents au moment de la seconde guerre mondiale ils ont vu déferler une horreur quand même vous voyez c'était inimaginable quand même vous voyez je crois qu'il y a des convulsions d'histoires qui se répètent et donc moi j'essaie de raconter la vie au jour le jour mais je sais pas la mode l'histoire de Coco Chanel elle a commencé vous voyez il y a très très longtemps c'est quand même c'est un personnage héroïque qui ressemble beaucoup à Hortense Joséphine il a dû avoir beaucoup de femmes universitaires si vous prenez Marie Curie vous tombez dans vous voyez il y a quand même beaucoup de similitudes alors après elles sont pas habillées pareilles et puis il y a sûrement des choses qui sont différentes aussi mais j'ai l'impression quand même que toutes les émotions les sentiments c'est assez éternel ça évidemment maintenant il y a internet qui change beaucoup de choses c'est sûr mais quand vous lisez par exemple moi j'adore la correspondance de Flaubert quand vous lisez la correspondance de Flaubert il y avait cinq courriers par jour cinq fois le facteur passé ce qui est quand même énorme cinq fois le facteur donc il s'envoyait des lettres tout le temps c'est comme les mails sauf que ça s'appelait facteur et il y a eu les pneumatiques aussi et les télégrammes donc oui c'est pas aussi le facteur il passait cinq fois mais je trouve ça beaucoup quand même cinq fois l'arrivée du train quand il parle de l'arrivée du train dans la gare de Rouen les aéroports d'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de de similitudes alors c'est pas les mêmes choses exactement mais ça soulève les mêmes émotions la même peur l'arrivée du train ça a été terrible moi j'adore lire les journaux des écrivains parce que on s'aperçoit qu'on n'a pas inventé grand chose ça porte d'autres noms vous parlez de Victor Hugo de Flaubert est-ce qu'il y a des écrivains qui vous ont inspiré pour écrire cette série est-ce que vous avez lu des choses est-ce que vous lisez déjà quand vous écrivez alors il y a des gens que j'évite quand je non non il y a des gens que je lis et des gens je lis en anglais je suis sûre qu'il n'y a pas de moi j'ai ma musique quand j'écris dans la tête donc si je lis par exemple il ne faut pas lire Céline quand vous écrivez ça c'est horrible parce que là c'est tellement fort sa musique est tellement forte qu'il y a des gens qu'il faut éviter il y a Bukowski Céline même Colette de temps en temps il faut faire attention parce qu'elle a aussi une musique forte alors moi je m'en sors en lisant en anglais ça pouf pouf ni vu ni connu ça ne va pas rentrer dans ma tête ou alors carrément des gens tellement classiques que vous ne pouvez pas vous lisez les phrases de Barbé d'Orévilli c'est évident que je ne vais pas les je vais les goûter de la bouche mais ça ne va pas me rentrer dans la tête et squatter ma tête donc je fais un peu attention il y a des auteurs je fais attention ou alors je lis des poèmes par exemple c'est magnifique les poèmes parce que les poèmes ça vous donne des mots mais ça ne vous donne pas toute une série de phrases ou de situations moi en lisant cette série j'ai pensé à Vasmo au livre de Dina à Jalna est-ce que vous avez des modèles comme ça de grands de grands séries romanes pas faire de séries donc moi c'est compliqué c'est ça qui est compliqué je me suis trouvée entraînée en fait par la force de mes personnages mais je ne voulais pas tous mes livres avant je n'avais jamais fait de séries qu'est-ce qu'il y a fait qu'à un moment justement depuis les yeux jaunes il y a eu quelque chose de je ne sais pas envie d'écrire je n'ai pas eu envie regardez mon chat je commence en disant je dis à l'éditeur je vais faire un petit livre court parce que justement et je fais 1500 pages donc moi je pense vraiment que j'essaie toujours de mettre des mots sur comment on écrit parce que j'essaie de rationaliser tout ça parce que je n'y arrive pas en fait vous voyez c'est très compliqué d'expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas soi-même pourquoi on se met à écrire pourquoi les personnages ils arrivent pourquoi on a l'impression qu'on met une toute petite graine ça pousse et on met un bas au bas il meurt tout ça c'est très 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 mystérieux comment on va d'une phrase à l'autre alors moi après j'essaie de rationaliser parce que parce que c'est rassurant mais je ne voulais pas faire de série quand j'ai fini les crocodiles je me rappelle très bien je cherchais ma dernière phrase et je me disais il faut que je trouve une dernière phrase qui soit une fin mais en même temps qu'il soit une fin qui convienne à tout le monde je ne voulais pas faire une fin fin je voulais faire une fin ouverte parce que je trouve ça assez difficile de faire des fins ouvertes donc je voulais faire une fin ouverte et je pensais que du reste je pensais que c'était fini et normalement ça aurait dû être fini les crocodiles c'est vrai tout ça était rangé les crocodiles c'était bien rangé et puis bingo j'ai cette idée de tortue qui arrive et puis quand ça commence ça ne me lâche pas et je sais qu'il faut donc je me remets à écrire les tortues et après c'est fini aussi normalement puis je suis à New York et je me balade et je me dis ah là là Gary Hortense et après je suis entraînée par les personnages je crois que j'ai créé des personnages qui sont tellement forts qu'ils existent vraiment et c'est ça le truc aussi mais là j'aimerais bien arrêter quand même c'est vrai ouais j'en suis plus dire ça après je vous avoue que nous sommes attachés on a fini par s'attacher à eux mais moi aussi donc la magie de l'écriture j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de quelque chose que vous avez fait au début de votre carrière d'écrivain vous êtes partie aux Etats-Unis il me semble que vous avez suivi des cours d'écriture qui est une technique qui est très répandue aux Etats-Unis très peu en France est-ce que vous pouvez nous en parler et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi pourquoi à votre avis cette pratique est plus répandue ici parce qu'en France le fait d'écrire c'est quelque chose de très intellectuel moi j'habitais 10 ans aux Etats-Unis donc j'ai vraiment vécu là-bas comme si j'étais américaine j'étais je vois vraiment la différence entre les deux pays nous en France mais regardez aujourd'hui le nombre de débats c'est les philosophes qui parlent en ce moment on n'entend plus les hommes politiques ou alors il vaut mieux qu'on ne les entend pas mais c'est vraiment il y a un débat d'idées permanents en France tout le temps c'est intellectuel en France aux Etats-Unis vous écrivez mais vous pouvez être fermier et écrire vous voyez vous pouvez du reste à Columbia où je suis allée faire mes cours il y a des cours de cordonnier et des cours de comment écrire un roman c'est génial ils n'ont pas cette espèce de séparation qu'on a nous de les matières nobles et les matières pas nobles voilà et donc désacraliser c'est complètement désacralisé ce qui fait que c'est plus facile d'écrire parce qu'on n'a pas d'angoisse on ne se dit pas je suis en train d'écrire vous voyez on se dit bon alors qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui voilà qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui bon je vais au marché je vais ploum 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 caler le poisson et eux ils font ça avec l'écriture ce qui fait que c'est formidable moi les écrivains américains que j'ai connus là-bas j'ai quand même très bien connu William Styron c'est quelqu'un que je connaissais bien avec qui on parlait pendant des heures justement d'écriture mais il me dit mais les français vous prenez la tête et il n'avait pas tort parce que nous d'abord on a toute cette tradition d'écrivains fantastiques avant nous qui nous ratatinent un peu quand même qu'ils ont quand même bon eux ils ont Faulkner Steinbeck Dos Passos ils en ont quelques-uns après ils en ont parce qu'ils en ont beaucoup mais vous voyez tous ceux que nous on porte sur nos épaules Victor Hugo Voltaire ça on est un peu eux ils n'ont pas ça donc ils ont un rapport ludique avec l'écriture voilà ils ont un rapport ludique et ce qui fait que comme ils ont un rapport ludique avec le cinéma vous voyez ils se permettent ils essaient et du reste les américains ils essaient plein de choses à temps en temps c'est ridicule mais eux ils se disent pas c'est ridicule ils se disent j'ai essayé puis ça n'a pas marché et ça fait tout ça c'est une autre manière de voir la vie que moi j'aime bien finalement parce que ça enlève beaucoup beaucoup de complexe je trouve et donc moi comme j'avais écrit moi d'abord pour faire plaisir à un éditeur pas du tout pour me faire plaisir à moi et pas du tout en me disant que j'allais en vendre nos 300 000 je pensais que j'allais en vendre 3000 et donc je me retrouve écrivain sans l'avoir du tout décidé parce que je ne l'avais pas décidé que 300 000 exemplaires je me dis bon moi je vais partir vivre aux Etats-Unis parce que j'avais envie de faire le tour du monde en fait je me suis arrêtée à New York j'ai pu bouger mais en New York il y a le monde entier donc ça allait et comme on gagne quand même de l'argent en vendant des livres j'avais de quoi vivre à un moment et je me dis bon je vais vivre et puis on verra bien demain demain t'as un autre jour je repoussais ça plus tard sauf que bon évidemment l'argent ça disparaît au bout d'un moment qu'il y a des foutus impôts qu'il faut payer à un moment que moi j'avais absolument pas prévu j'avais pas du tout mis dans ma tête les impôts ça se payait un an après et bon quand c'est arrivé c'est évident que j'avais dépensé beaucoup d'argent et que mon éditeur m'a fait un espèce de marché en me disant tu écris un deuxième livre et nous on te paye tes impôts ce qui me sauvait quand même bon et là là je me suis posée la question comment est-ce qu'on écrit un livre vous voyez parce que je me suis dit j'en ai écrit un mais c'est comme si vous faites un saut périlleux dans l'air vous retombez sur vos pieds coup de bol mais le prochain saut périlleux vous pouvez vous rompre le coup donc là je me suis dit et là j'avais une copine qui travaillait à Columbia qui faisait partie du conseil d'administration qui m'a dit écoute il y a des cours d'écrire un roman et d'abord ça coûte très cher là j'ai fait j'ai fait gratuitement il y a à peu près 5 ans d'attente pour rentrer dans ces cours j'y suis rentrée tout de suite donc j'ai été bénie du ciel donc je me suis retrouvée avec des gens qui étaient déjà des écrivains avec des gens qui étaient qui étaient après j'ai pris des cours de cinéma de comment écrire un scénario après j'ai pris des cours j'ai pris des cours de comment on tourne un film j'ai pris tous les cours et ils ont ce truc qui est moi je pense qu'on est doué ou pas pour écrire mais quand même quand on vous donne deux ou trois clés c'est comment comment vous changez une ampoule électrique est-ce que vous prenez cinq personnes et tout le monde tourne autour de l'ampoule avec une chaise ou est-ce que vous montez sur la chaise et vous dévissez l'ampoule ça a l'air con mais ils ont ce genre de truc là eux ils disent voilà tu commences tu ne mets pas tu mets aucun mot abstrait tu mets des odeurs des couleurs des saveurs tu mets tu mets une caméra dans ta tête et tu circules ils vous donnent des trucs qui fait que quand vous êtes devant votre feuille blanche vous n'êtes pas pétrifié de trouille en vous disant Balzac a fait ça vous oubliez tout ça et vous vous dites bon alors hop je vais changer mon ampoule toute seule et vous arrivez à la changer toute seule finalement si vous êtes alors après derrière il faut être un peu doué c'est sûr que moi je suis nulle en cuisine où il y a des tas de choses je ne suis pas bonne du tout du tout je ne peux pas chanter mais les mots c'est des ingrédients que je connais vous voyez et eux ils ont ce truc là de dire parce qu'il n'y a pas énormément de trucs après vous faites voici c'est comme quand on vous donne une recette vous savez les gens qui font très très bien les gâteaux ils vous disent tu mets un peu de farine tu mets un peu de beurre tu mets un peu de sucre tu mets des pommes tu mets ça au four et c'est très bon alors je mets combien de farine je mets combien de beurre tu t'arranges moi je fais ça au pif moi je ne ferai jamais le gâteau au pif et bien l'écriture c'est pareil on vous dit il y a ça il ne faut vraiment pas le faire et ils ont raison ça il vaut mieux pas le faire ça vous voyez comment on utilise le dialogue mais c'est des trucs basiques comment l'information doit passer par le dialogue comment l'emploi du présent du passé comment on fait des ruptures enfin des trucs ou quand vous vous coupez moi j'ai vu travailler Yves Saint Laurent je vous assure que ça avait l'air tellement simple sauf qu'il avait de m'avoir deux ou trois trucs lui aussi quoi il faisait la robe c'est tombé c'était soublier bon voilà et moi je trouve que ça ça m'a déjà je me suis dit ok je vais peut-être essayer d'en écrire un deuxième voilà j'ai essayé d'en écrire un deuxième mais j'étais pas parce qu'avant d'aller dans ces cours j'étais là en disant mais je vais jamais y arriver je vais jamais y arriver mon dieu mes impôts et alors tout ça prenait voilà ça vous décomplexe par rapport à l'écriture mais je pense que si vous n'êtes pas doué c'est pas la peine d'aller à ces cours ça ne verra rien il faut avoir un voilà ça a révélé quelque chose c'est vous ça vous a mis sur les rails j'avais déjà écrit moi d'abord oui ça a confirmé quelque chose ça a confirmé tout ce que j'avais fait alors moi la chance inouïe que j'ai eue aussi c'est que je suis tombée sur une femme qui avait compris que moi je voulais écrire et qui m'a enseigné beaucoup de choses et du reste qui m'a enseigné ce que j'ai appris ensuite à Columbia sauf que je pense que j'ai écrit moi d'abord en écoutant ce qu'elle me disait et après j'ai réalisé que c'était très important ce qu'elle m'avait dit mais il faut toujours un temps de latence vous voyez donc j'ai mis du temps à me dire ah Juliette avait raison et Juliette Boiriveau qui m'a vraiment qui a vu qui a eu la générosité de voir en moi ce que j'avais alors que j'étais petite et qui s'est dit Catherine vous allez écrire je vais vous aider à écrire mais ça c'est ça c'est la vie aussi et tout ce qu'elle m'a appris parce que Juliette elle me disait pas elle me disait ne dites pas elle est triste montrez-moi comment elle est triste voilà et ça c'est beaucoup plus difficile ne me dites pas il neige montrez-moi le reflet de la neige dans le verbrisé du chemin ce que dit Tchékov Tchékov ils disent tous la même chose sur l'écriture tous tous donc moi j'avais appris ça avec Juliette et j'ai fait moi d'abord je l'ai écrit comme ça et puis mais j'avais oublié parce que pour moi j'avais écrit un livre et c'était fini j'écrirai plus jamais donc c'est des choses que pouf j'avais oublié et quand je suis retournée à ces cours de comment écrire j'avais Juliette dans la tête je me disais putain elle avait raison elle avait raison et j'ai tous mes revenus et alors sauf que là j'étais à New York dans une des meilleures universités et j'avais cette chance inouïe et tout d'un coup tout ça était légitimé parce que ma petite Juliette Boiriveau à Paris voilà parce que là j'étais dans une espèce de grande université je me disais ah ben voilà si on le dit c'est que c'est vraiment vrai il faut toujours Juliette Boiriveau vous pouvez nous en dire peut-être un petit peu plus voilà une femme absolument formidable parce que je l'avais connue à Paris Match moi je suis rentrée à Paris Match quand j'avais 20 ans et j'étais enquêtrice c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui écrivaient les articles et nous on allait chercher la nourriture pour qu'ils puissent écrire les articles et puis au bout d'un an à Match Juliette qui était grand porteur à Match on lui a demandé d'aller faire Cosmopolitan et donc moi je parlais anglais ça c'était l'avantage que j'ai eu j'ai parlé anglais très tôt et elle m'a dit venez avec moi vous ne ferez jamais rien à Match c'est un monde d'hommes pour le coup et ce qui n'est pas faux d'ailleurs et vous moi je vais vous donner votre chance et j'ai hésité parce que Cosmopolitan à l'époque c'était rien du tout c'était même pas sorti et Match à l'époque c'était vraiment un grand journal donc j'ai hésité 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 puis finalement j'y suis allée et là autant à Match je n'écrivais jamais mais à Cosmo on était très peu on était trois pour faire le journal donc on était obligé d'écrire sur tout et là il a fallu que j'apprenne à en accélérer comment on écrit comment parce que quand vous faites un article de journal vous devez alpaguer le lecteur et qu'il ne lâche plus la page du journal alors sur des petits articles que c'est facile mais Cosmo il fallait faire 15 feuillets ce qui était à chaque fois c'était une nouvelle que j'écrivais et donc Juliette elle m'a appris ça elle m'a appris à lancer la ligne à attraper le poisson et à faire que le poisson il ne s'en aille pas et elle elle a commencé à me dire voilà ce qu'il faut faire et elle elle m'a donné mes premiers cours d'écriture en fait elle m'a tout appris Juliette et alors je rendais des articles elle prenait un stylo rouge elle me disait nul 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 cliché 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 et hop je me renvoyais ma copie je recommençais une fois deux fois trois fois et jusqu'au jour j'ai déposé un article sur la table et je lui ai dit voilà elle a lu elle m'a dit comme Elena elle m'a dit vous y êtes c'est ça allez-y et là quand le papier est sorti une semaine après j'avais un coup de fil de l'éditeur qui m'a dit j'ai lu votre papier c'est génial écrivez-moi un roman vous voyez comme quoi mais c'est la première qui m'a et d'ailleurs moi quand je parce que moi j'ai eu la chance inouïe d'avoir ces gens qui se penchent sur mon berceau et qui me disent on va t'aider parce qu'elle m'a quand même énormément aidée je fais ça maintenant avec des plus jeunes qui sont doués qui ont envie et qui ont envie de bosser parce que c'est vrai qu'il faut beaucoup beaucoup ça veut dire que vous ne sortez pas le soir ça veut dire quand même parce que c'est du travail et c'est drôle parce que je me retrouve quelquefois c'est même troublant je me retrouve à apprendre ça à des jeunes qui ont envie d'écrire qui bossent et je me revois Juliette et moi et je prends leur feuille et je dis non ça ça va pas nul ça va pas et tout vient ce personnage et coupe moi ça et fait moi ce paragraphe tac 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 et en même temps c'est formidable parce que c'est comme les gens qui sont des artisans et qui passent un savoir-faire parce que c'est génial les rapports que j'ai avec eux parce qu'ils sont tellement je vois qu'ils sont contents alors qu'honnêtement je les fais bosser comme des malades pas de vacances pas de sortie le soir c'est le temps que vous n'avez pas fini vous bossez parce qu'il faut tellement être concentré tellement être concentré c'est à dire que si vous lâchez l'affaire pendant à 24h vous tenez mais 48h vous n'avez pas de week-end parce que si vous faites samedi, dimanche sans travailler lundi ça va être c'est comme les danseuses et la barre le lundi vous savez que vous allez mettre deux heures de plus pour rentrer dans l'histoire parce qu'il faut re-rentrer dans l'histoire et j'aime bien cette idée justement de transmission et moi je trouve que j'ai eu de la chance pour ça parce que Columbia par exemple c'était très dur de rentrer à ses cours c'était très très compliqué ça m'est tombé du ciel sur un plateau vous dites justement que vous avez pris des cours de scédario là-bas est-ce que vous avez participé à l'adaptation des yeux jaunes des propos de dimanche non mais j'ai écrit oui muchachas et alors qu'est-ce que vous en avez pensé c'est compliqué de laisser quand même je trouve que les acteurs étaient vraiment bien et j'ai trouvé que la mise en scène n'était pas terrible je me suis pas sentie trahie du tout mais ça m'a pas vraiment intéressée mais vous laissez volontiers ce que vous avez écrit à d'autres mains pour l'histoire évolue non pas volontiers est-ce qu'on a est-ce qu'on pourra avoir la chance de voir muchacha s'adapter au cinéma est-ce que vous l'envisagez mon problème c'est que c'est long vous voyez et si vous coupez moi j'ai eu ce problème avec les américains parce qu'ils ont donc eux ils ont acheté la première trilogie les crocodiles ils m'ont demandé de couper je sais pas combien de pages déjà mais enfin je me suis dit d'abord j'ai habité là-bas je sais que les misérables ils ont coupé la moitié vous voyez guerre épée ils ont coupé à 75% donc je me dis ok Catherine calme-toi ne te sens pas c'est ça ils ont un temps de concentration très très court les américains donc je me dis ok donc je coupe dans les crocodiles après la valse des tortues ils me redemandent de couper beaucoup là alors là je suis en colère et en même temps je me dis bon quand je relis la traduction en anglais parce que c'est la seule traduction que je peux lire c'est l'anglais et je me dis bon c'est un autre livre mais c'est pas mal aussi vous voyez donc c'est alors il faut avoir cette espèce comme ça de détachement de se dire voilà j'écris un truc je l'envoie en l'air comme ça quelqu'un le prend on fait quelque chose de bien quelqu'un le prend on fait quelque chose de pas bien mais la vie n'est pas toujours parfaite je sais pas maintenant je suis devenue un peu zen il y a eu je me rappelle la barbare ça a été adapté au cinéma et j'ai pleuré pendant toute la j'étais à la projection je pleurais 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 je me disais mais je vais mourir je vais mourir et c'est pour ça qu'après j'ai je voulais plus du tout du tout du tout qu'on touche à mes livres mais après vous vous dites bon pourquoi tu pleures il y a des choses tellement pires c'est vrai il y a des choses après vous vous dites ça va il y a tellement de choses plus importantes dans la vie que que je me dis bon allez hop et puis quand un livre pour moi quand un livre est derrière il est vraiment derrière je me voyais pas du tout faire l'adaptation je ne voyais pas ça du tout du tout et puis moi je ne suis pas ni metteuse en scène ni scénariste j'aime bien faire des dialogues beaucoup beaucoup mais j'aime bien les dialogues c'est très drôle les dialogues on peut faire passer des choses dans les dialogues et c'est des choses qui vous arrivent quand vous écrivez les dialogues vous dites ah comment j'ai ah ça je vais développer mais je n'ai pas le don de la caméra je n'ai pas le don du scénario je n'ai pas ça du tout parce qu'on m'a demandé d'adapter mes livres très souvent même en série finalement alors ça serait mieux si on les faisait en série voilà parce qu'on suit des histoires parallèles qui se rejoignent etc c'est un format qui pourrait bien s'adapter si on faisait une série ouais comment moi j'aimerais bien s'en faisait voilà moi je pense que c'est ça qu'il faudrait pour mes livres lançons un appel aux chaînes de services publics ça serait vraiment bien parce qu'on aurait le temps justement d'installer les personnages de développer les mais bon en même temps ça non mais les livres se suffisent aussi à nous moi ce que j'aime bien c'est les livres donc le reste donc on ne vous retrouvera pas dans une future adaptation mais plutôt dans un prochain roman ouais et nous attendons donc évidemment cette suite ou enfin en tout cas voilà ce nouvel opus cette sorte de suite voilà avec beaucoup d'impatience et on vous souhaite vraiment beaucoup beaucoup de courage pour tous ces moments de concentration intense que vous vivez que vous allez vivre merci beaucoup merci à vous